En concertation avec les représentants des sages et notables des 13 districts du département du Pouls au 3 octobre au Palais du Peuple à Brazzaville, le chef de l'État congolais invite les ex-rebelles Ninjan Silulu à sortir des forêts avec leurs âmes et promet d'assurer leur sécurité. J'ai déjà donné des instructions au niveau du gouvernement pour qu'une réflexion soit menée sans délai aussi. En vue de la mise en place d'un programme qui devrait nous amener à sortir ces jeunes gens de la bourse, je dis bien qu'il faut qu'ils sortent avec leurs armes, ils ne risqueront rien du tout, c'est la parole du président. Après un passage au scanner de la situation sécuritaire et humanitaire qui dure dans cette partie du pays depuis plus de 18 mois, les interlocuteurs de Denis Sassonguay sont acceptés la main tendue du président de la République et proposer quelques pistes de solution à cette crise. 1. L'ouverture des couloirs sécurisés pour permettre la sortie des jeunes en déperdition, leur cantonnement et leur réinsertion sociale à travers les programmes du Haut-Commissariat chargé de la réinsertion des ex-combattants, 2. La libre circulation des personnes, des biens et surtout des vivres. Les populations du poule se sentent abandonnées. Elles sollicitent votre implication personnelle au-delà de tout ce que vous ne cessez de faire pour consolider la paix dans notre pays. Pour les ressortissants de ce département, cette réunion vient de poser les jalons d'un retour à la paix. Quand le président de la République parle et donne sa bénédiction, la paix est là parce que Denis Sassonguay est un homme de paix. Notons que la crise sécuritaire du poule a déjà causé la mort de nombreux congolais, sans compter des milliers de déplacés.